Chemin de traverse. Nous n'avons rien à perdre et peut-être beaucoup à gagner. En cet été 1955, Jean-Pierre Mariel et moi sommes au fait de notre impulsivité et de notre désir. Nous n'avons en effet jamais été aussi fougueux, porté par l'espoir de briller, qui est revenu avec le soleil. Je n'ai pas encore fait connaissance avec le septième art, mais j'en rêve déjà, comme la plupart des comédiens ont devenu. A l'époque, le mot magique, celui qui met des étoiles dans nos yeux, ce n'est pas encore Hollywood, c'est Signetta, le temple du cinéma à Rome, où officient des maîtres tels que Rossellini, Fellini, Rézi, De Sica ou Visconti. Il s'y tourne beaucoup de films et, ai-je entendu dire, on peut y dénicher un petit rôle. C'est plus facile qu'en France, les Italiens sont accueillants. Jean-Pierre, ce grand romantique, fantasme, lui, sur des gondoles vénitiennes, et les pigeons lâchés de la place Saint-Marc, que... Avec chacun son image de Dolce Vita, nous décidons d'aller faire un tour en Italie. La sœur de mon camarade vient d'acquérir une berline avenante, aux lignes élégantes et à l'habitacle assez large pour s'y sentir à la maison. Je ne sais comment il l'a convaincu de nous prêter à nous, jeune dingue, sa Renault-Fregat, toute neuve. Mais nous voilà partis, préfiguration du duo dans le Fort Raffaron de Dino Rizzi. Les kilomètres qui nous séparent de la péninsule italienne nous laissent le temps d'entraîner notre verve, notre capacité d'improvisation, et de nous rassembler un peu plus dans une communauté d'âmes et de malice. Après avoir longé gaiement la côte italienne, nous sommes obligés de nous dire au revoir nos routes bifurquant. En arrivant à Rome, je m'enquière d'un endroit où passer la nuit. Je suis maintenant piéton, je n'ai plus la frégate en l'usapont. On me donne une adresse dans mes moyens, pour autant dire quasi-nul. Je suis confiant, naturellement, je m'attends toujours au meilleur. J'imagine qu'une couche de roi me promise dans l'un de ces splendides palais romains. Je suis souriant jusqu'à ce que j'atteigne le lieu recommandé, l'arrière-salle d'une vieille église d'Ecati, dont les murs sointent et où la température est glaciale. Je passe une nuit fort mauvaise, dans une humidité malsaine, au milieu d'une décoration terrifiante, de statues sinistres, de vierges à l'enfant et de Jésus crucifié. Le matin, je me réveille à peine. Je n'ai presque pas dormi. Je commence à douter de pouvoir m'éterniser dans cette ville qui ne se prête pas aux autres. L'hospitalité méditerranéenne sur laquelle je compte n'est pas au rendez-vous. J'ai en tête de pousser mon périple plus loin, jusqu'en Sicile, à Céphalu, Tchifalo. Petit village de pêcheurs surmonté d'une impressionnante cathédrale. Ce ne sont pourtant pas ses attraits touristiques qui m'incitent à faire le détour, mais mes origines. Ma grand-mère paternelle, Rossin Cerito, vient de là. C'était une sicilienne au caractère purement méditerranéen, énergique et expressive. Elle avait épousé un Italien pour lequel elle s'était installée dans le Piémont. Lui, Paul, puisque le paternel de papa s'appelait comme lui, avait le tempérament aussi fort que les matériaux qu'il maintenait chaque jour, étant forgeron de profession. C'était un gaillard costaud, courageux et volontaire, qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de son couple. Malgré son labeur, il peinait à gagner sa vie. Au croisement du XIXe et du XXe siècle, les conditions économiques se dégradaient rapidement en Italie. Les pauvres se paupérisant, les riches s'enrichissant, préparant lentement, mais sûrement, l'avènement d'un chef comme Mussolini. Paul avait l'instinct de survie. Il avait compris que tout irait de mal en pi. Mal en pi. Bientôt, il ne pourrait plus nourrir sa femme. Bientôt, il manquerait du minimum. Il fallait s'en aller, trouver une terre promise, remettre en piste l'avenir. A l'époque, entre 1830 et 1914, la meilleure offre à proximité pour les malheureux et les miséreux, le seul pays neuf où tout tentait et où tout lavait, c'était l'Algérie. Les autres rejoignaient les Etats-Unis, où une vaste communauté italienne était déjà établie.